Je voulais m'adresser à nos enfants, à nos petits frères, à les jeunes ivoiriens. Chers frères, sers, sers, là où vous vous trouvez, communiquez avec vos parents, avec tes enfants. Dites-les que le président est là pour la jeune génération. Le président a décrété l'année 2023 pour les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est tous les jeunes qui partent à l'école, qui n'est pas partent à l'école. On parle de vous. Ne écoutez pas les politiciens qui font pour ici les réseaux sociaux. Votre ville, c'est le travail, c'est de s'organiser et d'écouter les gens que vous devez écouter pour pouvoir avancer. Les politiciens qui sont en train de mentir, le PPCI, vous les gars radicaux, vous avez détruit la mentalité de vos enfants. Même un bébé de 6 mois, elle est déjà gourd, elle est reineuse, elle est grise, elle est sorcière. C'est ce que vous avez transmis à vos enfants. Je parle de quelques gars, les gars radicaux, les gars chauvages, les gars qui ne voient plus rien du tout. Malgré que Babou a tapé un poteau, mais elle voit Babou en messie. Il faut les désavoter avec les lois. Il faut les désavoter avec des coups de poids. Votre chose là, c'est comment ? Non, on a validé ça neuf. Vous ne parlez plus. Eh, vous allez parler, hein. Non, vous allez parler. Vous voulez défier l'État, défier tous les Iboriens, défier la majorité silenciée qui ont accepté de pardonner, qui sont reniers contre vous. Vous allez parler. Parce que vous savez que le président de la République, sur le sénat, M. Alassane Ouattara, il passe à sa population. Il aime tout le monde. Et il n'a pas fait la différence. Et il a fait le développement pour nous, et pour vous, les enfants. Lui, sa génération, quel bélier ? C'est son grand frère. Babou, c'est le petit frère. Mais à Torema, il est devenu le plus vieux. Vous voyez ça, non ? Réfléchissez. C'est ce côté-là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi c'est le plus petit qui est fatigué que tout le monde, qui a un problème que tout le monde, qui ne veut pas voir les gens vivent ? En réalité, Babou est venu au pouvoir avec fétiche. Sa fille ne m'est pas aussi fétiche. Elle lui-même a mis les fétiches. Et tout ce qui est à côté de lui sont fétiches. Mais c'est vous qui vont blaguer. Vous essayez de détruire vos vies. Tout le temps que vos parents ont pris. Vous, la jeune génération. C'est de vous que je parle. Que si tu sois en France, partout en Côte d'Ivoire, tous les apports d'Ivoire, nous, tous sont bons, c'est comme le président fait pour la Côte d'Ivoire. Mais pour vous avouer, ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont rien à vous montrer. Ils étaient là-mêmes, ils n'ont rien fait. Quand ils partaient, ils ont tout gâté avant de partir. Ils ont tous fait. Après, ils ont étudié beaucoup de coups d'État. Ils ont tué les Ivoiriens. Vos parents, nos parents, les Ivoiriens. Mais après, ils ont fait pitié au président de la République sur le silence de Sassan Ouadra. Saint-Jean, écoutez-moi très bien. Ils sont rentrés. Le temps qu'ils ont pris à la CPL, tous allaient la présenter, tous ensemble, les donnaient. Malgré, ils ont détruit le pays. Ils ont tous vus. Ils sont venus. Il y a d'autres qui ont commencé à occuper leurs postes. Ils ont commencé leur travail. Toi-même, ton papa qui est mort là, ou le théographe qui est décédé, ou le vieux qui est décédé à la guerre là, qui est allé te dire bonjour un jour ? Personne. Il n'y a personne qui est allé vous dire bonjour un jour. Mais ces mêmes politiciens se sont retournés en Côte d'Ivoire. Ils ont repris leur place. Ils ont donné la viagère. Entre elles là, ils se sont entendus sur quelque chose. En réalité, c'est pour nous voler. Voler nos impôts là. Ils ont fabriqué quelque chose. qu'ils ont dit qu'ils sont en viagère. Ça va les arranger. Les dessinants, leurs petits-fils, leurs taureaux massamants, nous mourons blanjourou, et tous là, ils vont m'aider dans ça jusqu'à... Mais bon. Mais toi, ton oncle est décédé, ton grand frère est décédé, dans le problème de Côte d'Ivoire, c'est qu'il a envoyé pour nous détruire, nous les voir. Si toi, tu n'as pas tiré les soins dans ça, c'est qu'il est devenu capri, que Bleu Goudé a présenté où il a donné les cercles, c'est ce qu'il est devenu. Il est temps de regarder la réalité. Et puis, au bon temps, parce que ça, c'était un autre temps. Ils ont pris 20, 25 ans d'anmoire pour rien. Ils ont tué beaucoup de nos frères. Tiens, par exemple, va boire, c'est ça. Il n'a rien donné. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moi en Côte d'Ivoire. Le droit de chacun est respecté et le président fait aussi nos sécurités. Chers parents, populations, tous les habitants de Côte d'Ivoire, qu'ils ne soient pas à l'aise pour rentrer à l'aise, mettant le babot, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. On rentre sur les gens dans les maisons. Mais vous, on ne vous dit pas ça. Vous, la jeune génération, où le président a donné l'année 2000 de Pétro, vous, la jeune génération, si vous ne vous mettez pas au travail, pour toi, ça serait pour un temps seulement. Il ne va rien voir dedans parce que le président lui-même, c'est un poussé, un écrit. C'est pourquoi nos pays la chargés comme ça. Mais quand le babot nous tué, il n'y avait rien de ça. Il n'y avait même pas où. Poubelles partout. Tellement, il n'y avait pas d'argent. Ils ont fabriqué les déchets d'armes toxiques où Poutine a fabriqué. Ils voulaient jeter des déchets. Ils sont tournés dans le monde, ils n'ont pas eu quelqu'un. Ces babots, ils ont vu, on dit, les plus pauvres, les pays le plus pauvre de la planète. Ce n'est pas la planète dans les babots. On lui a proposé l'argent. Il a pris l'argent et il a dit qu'ils n'ont pas envoyé des déchets. C'est ça qu'il y a pour vous par exemple. Les déchets toxiques. Babot est venu vers ce film. Est-ce que tu n'étais pas dedans ? Toi, Babot, tu n'étais pas dedans ? Toi, Annie, Kourou, Vula, tu n'étais pas dedans ? Toi, Ivoirien, étranger, tu n'étais pas dedans ? Toi, tes parents, ils n'ont pas été pour les attaques sans baisser. Les charniers, il n'y avait pas d'étranger dedans ? Mais vous, on ne vous dit pas ça. Ce qu'il vient de dire là, 6,20, 9, vous les suivez, on est les cabris. Même à l'école, tous les professeurs sont devenus les gores, la majorité. Tout ce qu'on vous dit là est faux. La réalité là, quand il regarde la Côte d'Ivoire, de la manière s'appuie, le président, il était comme ça, il était pas du cas, là où il était pas. Il n'a jamais été faux. Il a été transparent. Nous m'avons dit, le président de la Côte d'Ivoire, il est le président de la Côte d'Afrique de l'U.S. Il parle pas. Mais ce que tu veux aussi, là, tu pourrais pas le faire. C'est ça aussi le problème. Faut pas, ils vont vous tromper. Les 25 ans, nous, on pouvait économiser les pays. Peut-être, on était chez nous. Mais petit, même qu'on avait là, papa allait brûler nos bras la nuit. Pleu coudé. Escatron de la mort. Peut-être qu'à Désol, vous avez vu, Brunigui, ils sont allés brûler près de 38 bras. Un bras, ça faisait 19 millions. 38. Brûler tout. Bobo a tout fait ça. Tue nos frères. Tue tout le monde. Tous les éthéniens allaient lancer au billet dans le marché de Chakakouré. C'est les douleurs seulement qui sont là-bas. Dans un moment donné, nous les Ivoiriens, qu'on veut ou pas, tout le monde sait qu'on a un paradis à l'aile. Avec papa, nous sommes tous au paradis. Mais il y a des gens, même si tu les mets dans le paradis, ils vont sortir pour là, la fée. C'est ce petit groupe qu'il y a. Babo, Blé Gouté, Damana Picasse, Bonnet Katina, Odette Lerugnon, Simone Babo. Hé, c'est la même sauce. Même sauce. Trafic d'infiance. Hé, il rit avec toi. C'est ta mort, il rit. Mais toi, il rit avec toi. Pourquoi ils vont vous blaguer ? Adore la solution. Quand tu travailles dans la gare, tu n'es pas permis. Il y a un problème pour toi. Le ministre, tout le monde, son ministre, il a pas fouillé. Il va tomber. Si tu dois aller baler, vous allez baler. si tu t'es pas donné à baner aussi sur ton droit, au sort, il faut critiquer, petit, nous, on va t'aider. Parce qu'elle, on lui donne beaucoup d'argent comme ça. Elle détourne tout, ils envoient ici. Il refuse de faire le travail. Sinon, on est là. Papa Adore, depuis 2000, Côte d'Ivoire était comme petit paradis. C'est qui seulement ? Maintenant, il y a des régions où il n'y a même pas le courant. Vous savez c'est où ? C'est chez nous au nord. C'est le président de la République. Il y a des bilans là-bas, il n'y a pas le courant. Dieu vous dit ça. C'est ce qu'ils ont fait à Président. Mais c'est même la question intéressée. Pas encore. Il veut vous diriger parce qu'on nous voit un mouton. Hé, n'ayez pas peur. Vos droits là, revendiquez. Si tu ne revendiques pas ton droit, tu as affaire à dire. Donc, sans te retarder, on dit, toi tu dis, on fait du bien et là. Quand ce n'est pas forcé. Nos papas disent d'aller faire bien. Et toi tu sois pour dire pour faire du bien ce n'est pas forcé. Si on calcule bien chez un parent, écoutez, très bien. C'est comme moi qui vous prenez à répondre à nos papas. Moi qui vous prenez à l'aider et à l'aider. Tu dis quoi ? Moi je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Peut-être que j'ai même été vu, je ne sais même pas que c'est toi. Je m'en fous de toi. Mais une fois que tu as parlé devant tes parents, devant les évolaires, tu as répondu comme ça, les évolaires te ont écouté. On n'a pas besoin d'exister à l'écart. Même si tu donnes un million, un million à ta compétition, tu le joues. Mais à t'attendre à parler, c'est que toi, tu as tes espoirs. On ne peut pas contacter chez toi. Ce côté, moi je vais te répondre. Que tu sois bien chez toi ou pas, je m'en fous de toi. Tu as répondu à nos papas. peut-être que tu fais mon grand-frère, tu es mon grand-frère. Comme toi, tu as répondu à papa là. Petit frère, il n'y a qu'à répondre au grand-frère là. Toi aussi, tu n'as pas à mouer. Là, tu es un poule. Mais bien que le président a demandé là, on va t'imposer ça. Tu ne vas plus jamais parler ça. Tu vas faire, tu vas laisser le terrain, ce qu'il fait. Parce que vous êtes comme ça, vous n'êtes pas prêt pour faire du bien. Et ce qu'il veut essayer de faire, vous êtes contre eux. tous ceux qui sont prêts pour le président, tous ceux qui sont en train de prendre un bouleur là. C'est quand vous allez comprendre politique. Lui qui fait politique en Côte d'Ivoire, c'est papa Ado et quelqu'un ministre pour le voir. Mais vous voulez faire ça en table là, en Boulomologo. Eh, ça c'est pour nous tous. Ta région là, c'est Côte d'Ivoire. Malèque ou toi, tu es inquiète, tu as parlé ça. Nous on ne fait rien avec toi. Et ta population là. Je vous demande, je ne sais pas où tu viens, mais si c'est ça, c'est que si quelque part là-bas, on va dire ta population, nous on va dire tous les failles que nous avons envoyées, ce qui te concerne là. On va te montrer comment tu dois travailler. Tu ne donnes pas à la population, et puis tu ne travailles pas chez toi. Même si tu as, bon, je te dis qu'il ne se connaît pas trop, mais ce qui est d'ici la première émission, je vais mieux te connaître. Il faut t'attendre à moi. C'est une carte de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Les restes, on n'en a rien à foutre. Parce que les restes, on te paie avec ça. Qu'est-ce qui arrive ? Vous prenez vos apports pour les avoir en Europe ici-là. Laissez-le parler dans la misère. Venons-nous parler mal. On va vous répondre. Nous on vous paye. Quand vous mourrez, on vous fait blanchir. Vous avez l'obligation de révéler la population. Ça va s'y poser à vous. Merci. 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 Merci.